Il y a un centre, clé, le gol ! GOOOOOOOL ! Abonnez-vous, les étoiles, laissez des petits mots que je lis et qui sont dans 99% des cas, même 99,99, fort sympathiques et ça fait plaisir, pourquoi le cacher ? Ça donne du tonus, autant être en phase avec ces braves, SES, vous donc. Alors, le crépuscule des dieux, eh oui, la nuit tombe sur nos dieux, nous y reviendrons plus tard, pour l'instant on va faire nos petites gammes et ceux qui savent, ben, ça ne mange pas de pain de se le remettre un petit peu dans le cerveau et peut-être découvrir ici et là quelques petites choses et ceux qui ne savent pas, eh ben, vont découvrir. C'est ça aussi les podcasts, la transmission pour les jeunes générations. On commence, comme toujours, par la Ligue 1, autrefois, donc à l'époque, en tout cas, on disait première division, vous savez que Saint-Etienne reste sur quatre titres consécutivement et le cinquième leur tend les bras. Il n'y a pas de problème, à la 29e journée, on est revenu à 20 équipes, donc il y en a 38. Ils ont trois points d'avance sur un OM, intéressant, il faut dire, bien articulé, défense sympathique, milieu de terrain, Jacques Inouvi, Gilbert Gress, l'infatigable Jobonel, c'est pas mal. Et puis une attaque de feu avec Roger Manusson, vous connaissez quand même, hein, le dribbler fou suédois, le magicien, tu vois, du dribble sur la droite. Charlie Loubet, est-ce que vous vous souvenez de Charlie Loubet ? Ou est-ce que les jeunes ont entendu parler de Charlie Loubet, formé à l'AISCAN, s'il vous plaît, qui était un attaquant international français virevoltant, superbe, et avant-centre, le fameux Josip Skoblard. Donc, il y a du lourd, mais Saint-Etienne, c'est Saint-Etienne. Alors, ils n'ont que trois points d'avance à la 29e journée, ça veut dire qu'il reste neuf journées, mais ils vont les conserver. Parce que, déjà, la victoire est à deux points, hein, je vous le rappelle. Et trois points dans ces années-là, vous me direz, il faut perdre deux matchs, et que, pour vous passer, l'équipe d'en face en gagne deux. Alors l'OM, oui, va en gagner, mais ils ne vont pas perdre deux matchs comme ça, ou, tu vois, ils vont garder la distance. Ouais, mais à l'arrivée, à l'arrivée, c'est trois points d'avance. Neuf journées plus tard, donc à l'issue de la 38e journée, ils se transforment en quatre points de retard. C'est-à-dire, sur l'OM, qui a terminé en trombe, certes, ils ont perdu, sur les neuf dernières journées, l'équivalent de sept points. C'est énorme. Et l'OM, donc, l'OM est champion de France avec 55 points. Deuxième, Saint-Etienne, 51. Suive, bien après, parce que je vous ai dit, les écarts de points, c'est pas comme maintenant. Nantes est troisième, tiens, Nantes revient un petit peu dans la course, 46 points. Et quatrième, Nîmes, 45 points. C'est né que le troisième titre de champion de l'OM depuis la création du championnat. C'est pas énorme, mais l'OM était plutôt une équipe de coupe. Et la Coupe de France, par exemple, en 71, ils en sont déjà à sept victoires. Ce qui est, à ce moment-là, le record est de manière assez conséquente. Enfin, même si l'OM, ils n'étaient quand même pas très loin. Déjà, rien que Marceau-Sumerlin, que le Lillois, à lui seul, il en avait gagné cinq. Donc, ils ne sont pas des années-lumière. Enfin, sept victoires en Coupe de France, c'est pas rien. Donc, l'OM est de retour, les enfants. Mais, qu'est-ce qui s'est passé côté stéphanois ? À l'issue de la 29e journée, Saint-Étienne a une moyenne de points, engrangé, de 1,48. Quasiment les trois quarts. C'est la victoire à deux points. Donc, moyenne 1,48. C'est une belle moyenne. Sur les neuf dernières journées, Saint-Étienne aura une moyenne de 0,89 points. Même pas à un point. C'est presque un truc de, pas de relégable, mais de ventre mou et très très mou. Qu'est-ce qui s'est passé dans les neuf dernières journées ? Eh bien, là, il faut être attentif d'entrer. Parce que, parce qu'une sirène... Mais la sirène, ça ne suffit pas. Parce que c'est l'histoire, les enfants. C'est l'histoire. Et donc, arrive de Francfort, ou d'ailleurs, une meute de loups... Qui hurle à une histoire très particulière qui s'est passée à ce moment-là. Peu après la 29e journée. Les loups ! Oh, les loups sont entrés dans Paris ! Les loups sont entrés à Saint-Étienne. Du côté de Geoffroy Guichard, il s'est passé des choses. Je vous explique. Je vous explique. La 29e journée, déjà, Saint-Étienne ne fait que match nul à Nice. Nice qui est plutôt une bonne équipe, on va dire. Ça va, ça va, ça va. La 30e journée, ça se passe encore moyen. C'est-à-dire, enfin, moyen, plus que moyen, puisqu'ils perdent à Strasbourg. La 31e journée, roulez tambour, sonnez trompette. Nous y sommes. Et là, bon, ça va pas bien. Ça va pas bien. Bordeaux arrive. Bordeaux est déjà sauvé à 9 journées de la fin. Ils viennent de se qualifier pour le tour d'après de Coupe de France. Ils sont relax. Mais Saint-Étienne n'est pas relax. Qu'est-ce qui se passe depuis cette 29e journée, qui fait qu'il y a un match nul, une défaite à Strasbourg, et que là, tu trembles devant une équipe de Bordeaux, somme toute moyenne. Il s'est passé que le bruit court, que Bernard Bosquiez et Georges Carnus vont quitter Saint-Étienne. Et pour où ? Pour l'ennemi juré du moment. L'OM. C'est pas possible. C'est-à-dire, Carnus, tu vois, le gardien de but incontournable de l'équipe de France. C'est pas des petits joueurs. De toute manière, à Saint-Étienne, à cette époque-là, il n'y a pas de petits joueurs. Mais là, si tu veux, c'est ta défense qui s'écroule, quoi. Tu as le gardien de but, Georges Carnus, et Bernard Bosquiez, Bobos pour les intimes, que de soirée pasta avec Bobos, Bobos. Très sympa, Bobos. Défenseur central, incontournable de Saint-Étienne, mais aussi de l'équipe de France. C'est du niveau international, du très, très haut niveau. Alors, il y a le bruit qui court. Et avant ce match contre Bordeaux, là, il ne court plus. Le bruit, il s'arrête. C'est notre confrère, très sympa, qui nous écoute, toujours très, très gentil. Moi, j'étais jeune journaliste. Il était... C'est quelqu'un de très chaleureux. Je n'oublie pas. L'arménien Gérard Simonian. Qui travaille régional de l'étape, puisqu'il travaille à la tribune le progrès. Donc, tu vois, Lyon, Saint-Étienne, tout ça, il les suit régulièrement. Et là, il balance la bombe en disant que Carnus et Bosquiez, c'est certain, ils seront à Marseille la saison prochaine. C'est le drame. C'est le drame. Alors, je vous explique un peu la situation. Il faut savoir qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le championnat de football professionnel, on a remis un petit peu les choses au clair, puisque ça avait commencé en 1932, bon bref, au niveau contrat. Et à cette époque-là, les joueurs sont, entre guillemets, de véritables esclaves par rapport à leur propriétaire, c'est-à-dire le club, dans la mesure où, quand ils signent leur premier contrat professionnel, ça veut dire qu'ils appartiennent au club jusqu'à l'âge de 35 ans, c'est-à-dire toute leur carrière. Parce qu'il n'était déjà pas évident d'être au plus haut niveau, à cette époque-là, à 35 ans. Tu vois, déjà à 32-33 ans, tu es explosé. Donc, si tu appartiens à un club jusqu'à 35 ans, eh bien, c'est fini. Et tu restes au club. Enfin, sauf si le président est d'accord pour un transfert. Il y avait des transferts. Mais s'il n'y a pas l'accord du président, eh bien, tu es pieds et mains liées à ton club. Et passé par là, 68, un vent de révolte. Et l'UNFP, le syndicat mondial. Le syndicat mondial, non. Je fais un petit peu un lapsus avec le syndicat mondial de Maradona, Cantona, l'AFP, etc. Non, le syndicat national, donc, des gens professionnels français. Ils font entrer, ils font passer un contrat, en 69, qui sera dès lors un CDD. C'est-à-dire, tu signes pour 3-4 ans, 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Et à l'issue du CDD, eh bien, le joueur, il est libre. Et c'est Saint-Étienne qui va essuyer les plâtres un petit peu au plus haut niveau de notre championnat par rapport à cette nouvelle règle. Car, fin 71, fin saison 70-71, nous y sommes, bosqui et carnus, c'est la fin de leur CDD. Donc, ils peuvent choisir. Il reste 9 journées. Et là, Gérard Simonian, bon, c'est réglé, boum, on sait. Ils se sont mis d'accord avec Marseille. Donc, autant vous dire que les résultats n'étant pas folichons depuis la 29e journée, on a dans le viseur Carnus et Bosquiez, et même leurs propres supporters. C'est-à-dire qu'ils vont regarder leur match à la loupe. parce que si précisément ils se loupent, eh bien, ça sera indirectement ou directement, si vous voulez, à l'avantage de l'OM qui est en concurrence pour le titre. Si encore, l'OM était 4-5e, ça passerait tranquille. Mais là, il n'y a que 3 points d'écart. Donc, si Carnus et Bosquiez ne sont pas à la hauteur, forcément, il y aura toujours un rat dans la cervelle des gens qui ont l'esprit un peu tordu. Parce que tout le monde sait que Bosquiez et Carnus sont des grands professionnels, sont des gens formidables, etc., vis-à-vis de leur club, auprès de qui ils ont toujours été particulièrement fidèles, de leur coéquipier, tout ça et tout. Tu vois, ils ne vont pas laisser faire pour après se retrouver à jouer la Coupe d'Europe des clubs champions avec leur nouveau club quelques mois plus tard. Les mecs, ils vont jouer le coup à fond. Mais tu ne peux pas empêcher des gens de penser certaines choses. Et donc, il ne faut pas qu'ils se loupent sur ces derniers matchs de la saison. Arrive Bordeaux. Bon, ça roule, lentement, but de Caetal à 30ème minute. Bon, ça va. Quelques minutes plus tard, Beretta, double la mise, 2-0, tout va bien. Et puis, et puis, à 3 minutes de la mi-temps, Ben, Ruiter réduit la marque. La merdouille, c'est que sur l'action, il y a Georges Carnus qui s'est un peu planté dans sa sortie. Comme ça peut arriver à n'importe quel gardien du monde. Mais je vous ai expliqué le contexte. Contexte. Et là, ça commence à être chaud. Tu vois, Carnus, qui est l'un des héros de cette équipe de Saint-Etienne, commence à être un peu chahuté verbalement par les supporters. L'ambiance n'est pas très bonne. Bon, l'arbitre siffle la mi-temps. Deuxième période. Camerini, défenseur de Saint-Etienne, commet une faute, précisément sur le buteur bordelais Ruiter. Desmoro tire en force. La balle est un petit peu déviée, ce qui fait que Carnus est pris à contre-pied et il n'arrive pas à vraiment s'interposer. Et du pied, il la renvoie sur qui ? Sur Jensen, le bordelais, qui égalise de partout. Alors évidemment, si tu as l'esprit mal placé, tu peux dire il dévie, mais il dévie, enfin bon, tu vois, mais c'est comme ça. Deux buts partout, Saint-Etienne pousse et puis à neuf minutes de la fin, il y a une action où la défense est statique. En défense, il y a Bosquier, je vous le rappelle. Il y a Carnus qui ne bouge pas parce qu'on croit au hors-jeu, mais Ruiter n'est pas hors-jeu. Il réussit son doublé et Bordeaux l'emporte à Geoffroy-Guichard 3 à 2. Et au-delà de la défaite, la polémique, ce n'est pas qu'elle enfle, c'est qu'elle explose. Tant et si bien que Roger Rocher, le président de Saint-Etienne, aura une très mauvaise réaction et il va demander et imposer à son entraîneur alors, Albert Batheux, que Bosquier et Carnus soient écartés jusqu'à la fin de la saison. et ça, Batheux est contre. Les coéquipiers de Bosquier et Carnus sont solidaires de leurs deux partenaires, donc l'ambiance se détériore et vous avez compris pourquoi Saint-Etienne, avec une moyenne de 1,48 points, termine les 10 dernières journées avec une moyenne de 0,89 points, surtout que dans l'intervalle, eh bien, Marseille, sur les 6 derniers matchs, tu vois, c'est 6 victoires et ils n'arrêtent pas, ils gagnent la 10, ils gagnent le Red Star, ils explosent, machin, ils truquent et ils terminent en plus largement. 4 points d'avance, bravo l'OM, mais c'est l'histoire, les enfants, cette affaire, tu vois, cette affaire Bosquier-Carnus. Au niveau débuteur, alors là, ça n'a pas rigolé, Josip Skoblar, et c'est encore le record actuel, 44 buts, et il s'est surpassé aussi parce qu'il était mano à mano avec notre fameuse Panthère et puis aussi l'hippopotame à ce sujet par rapport à l'anecdote du podcast 70. Merci beaucoup pour tous les tweets et réflexions sympas concernant ce podcast, l'hippopotame, ça vous a bien plu et donc, l'histoire du taxi aussi, Hervé Révelli aussi qui a la grandeur d'âme, enfin tout le tralala, j'ose espérer que vous écoutez les podcasts dans l'ordre. Donc, Salif Kaïta, lui, il termine avec 42 buts, donc c'est le deuxième meilleur buteur, tu as les deux meilleurs buteurs de l'histoire du championnat de France de Ligue 1, puisqu'on dit ça maintenant, la même saison, Skoblar, 44, Kaïta, 42, c'était passionnant. Le troisième, Jacques Hivergne, l'avant-centre de Nîmes Olympique, il est à 27, donc tu vois, il est à 15 buts de Kaïta, et à 17 buts de Skoblar, enfin c'est quelque chose d'immense. En terminant là, puisqu'on faisait un petit détour vers le podcast 70, j'ai commis une erreur, et je vais la réparer tout de suite avec le colonel Atty. on m'appelle, oui, aux ordres, oui, je suis aux ordres, le colonel. Juste si vous pouvez faire un petit peu de son pour le jingle. Très bien, très bien. Le barrissement de l'éléphant, il y a toujours quelque chose qui se passe, j'adore, j'adore. Bref, oui, j'ai commis une erreur, et en parlant de Saint-Étienne, l'arrière-droit yougoslave Durkowicz, je vous ai dit que Pecher, il était mort dans un accident de voiture, un peu comme Gaëtano Chiréa, vous savez, libéraux fantastiques de la Juventus de Turin à l'époque Michel Platini. Eh bien, voilà, c'était dans mon cerveau comme ça, mais en fait, Durkowicz, pas du tout. Et là, c'est arrobas d'Erikja, d'Erikja, qui me signale une petite erreur, Didier, Durkowicz n'est pas mort d'un accident de voiture, mais excellent comme d'habitude. Bon, un petit mot gentil sur la fin, et d'ailleurs, j'y réponds, ah oui, vous avez raison, j'étais persuadé pourtant. Eh oui, Durkowicz, en fait, et a été tué par un policier ivre à la suite d'une altercation, un truc, bon, c'est quelque chose d'encore plus sordide, peut-être à la limite. Voilà, non, mais erreur, il faut réparer. C'est pas un lapsus. Lapsus sur 1h45 de podcast, il peut sans doute y en avoir ici et là, mais une erreur, une erreur. Donc, merci de me l'avoir signalé et rappelé, j'ai dû le savoir en son temps, et je sais pas, j'étais persuadé que c'était une histoire d'un accident de voiture. Bref, nous passons à la Coupe de France. Bon, on va faire vite, parce que sinon, on va pas repartir pour 1h45. Alors, Coupe de France, Rennes en finale, Balbalion 1-0, pénalty d'André Guy, je sais pas si vous revoyez cette photo, pour moi, c'est très clair, parce que, alors à l'époque, j'étais vraiment en âge de bien comprendre, quoi, j'avais une douzaine d'années, c'était retransmis à la télé, il y avait pas beaucoup à la télé, mais la finale de la Coupe de France, c'était sacré, en noir et blanc, tout ça. la dernière finale à Colombe, parce que le nouveau Parc des Princes sera prêt en 72, sacré souvenir, mais enfin, on en parlera la prochaine fois, et si vous vous souvenez bien, il frappe en force et trompe Yves Chauveau, le gardien de but de Lyon, qui était l'une de mes idoles, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'avais bien Chauveau, c'est comme ça, mais qui était un bon gardien, au demeurant, qui était le remplaçant de Carnus, et en frappant un peu dans la craie, quoi, et donc, il y a une très belle photo, alors je sais plus si c'est Dédé Lecoq, enfin les grands photographes de l'époque, de l'équipe, et c'était pas une grande finale, alors elle est marquée par le côté folklorique des choses, et notamment, à un moment, sur une action, et je crois un but qui est refusé à Rennes, les supporters rennais, derrière les buts de Marcel Aubourg, qui était le gardien de but de Rennes, qui sont à l'opposé de l'action, ils sont furieux, ils se déchaînent, et ils lancent des artichauts sur la pelouse, histoire d'exprimer leur mécontentement, et tu as cette image sublime aussi, pour dédramatiser un petit peu l'atmosphère, de Marcel Aubourg, qui est un spécialiste de la pétanque, parce qu'il est tropézien, il est de Saint-Tropez, Marcel, je ne saurais pas, c'est-à-dire que Marcel, merveilleuse, Marcel, Marcel, et il joue à la pétanque avec les, ce qui n'est pas très pratique, enfin, bon, il tente des carreaux avec les artichauts, voilà, qui sont disséminés un peu le truc, et voilà, c'est bon enfant. Maintenant, quand on y réfléchit bien, tu es supporter, enfin, tu vas au stade, quelle idée, quand même, de partir avec des artichauts dans les poches, c'est le gang des artichauts qui est, je ne sais pas comment on dit, tu es tombé sur un gang, parce qu'un artichaut, en plus breton, ça prend de la place, parce que c'était des artichauts qui étaient cuits, quand même, de mémoire, et je ne dis pas que tu te fais fouiller, à l'époque, je veux dire, tu rentres un petit peu comme ça, c'était plus tranquille qu'aujourd'hui, mais enfin, si tu en as déjà deux, tu vois, c'est l'été qui approche, tu ne vas pas arriver avec une super doudoune, il y en a déjà deux dans les poches, c'est pour ça que je me dis, déjà, avec tous les artichauts qu'il y avait sur la pelouse, c'est un gang, ils sont plusieurs, mais, si tu vas un peu plus loin dans la réflexion, tu te dis que c'est quand même une trolle d'idée, d'aller avec des artichauts à un match de football, non, enfin, je ne sais pas, peut-être c'était l'idée, si Rennes était champion, ben là, plutôt de exprimer son désarroi, son mécontentement, de marquer, tu vois, plutôt sa joie avec sa déception, en lançant des artichauts sur le truc, enfin, se balader avec des artichauts, enfin, en tout cas, vaut mieux ça que des boulons ou des bombes agricoles, on n'a encore jamais vu un artichaut, tu vois, qui a causé un traumatisme crânien ou, enfin, des trucs, mais, je ne sais pas, à un moment, je me suis dit quand même, mec, il manque des artichauts, bon, c'est comme ça. Une petite anecdote du vécu, du vécu, les enfants, je veux un gong par rapport à la demi-finale retour, Rennes-OM au stade de la route de l'Orient, c'est-à-dire à Rennes. Un gong, s'il vous plaît. Voilà, donc, je vous ai dit, j'ai 12-13 ans et je suis supporter à l'époque, avant tout, de la SCAN, mais aussi régional de l'étape de Nice et de Monaco, si vous êtes fidèles des podcasts, vous connaissez tout ça, et mon père étant marseillais et m'amenant de temps à autre au stade Vélodrome, vous doutez bien que je suis supporter marseillais à fond la caisse. Et donc, demi-finale retour, je suis pour l'OM et je vibre. Le match n'est pas retransmis, la demi-finale de Coupe de France, tu rigoles. À l'époque, c'était match aller-retour. À l'aller, l'OM gagne difficilement 1-0. C'est déjà un peu surprenant parce que, je vous ai dit, cette équipe de Marseille, c'était pas rien. Spécialiste de Coupe de France aussi, ils avaient gagné celle de 69, c'est quand même assez récent. Et ils venaient de battre parce que, coïncidence de l'histoire, ils s'étaient rencontrés juste avant en championnat de Ligue 1. Rennes, c'est milieu de tableau, tu vois, ventre mou. Et l'OM en avait planté 5 à Rennes. Donc, tu disais, au match aller, ils vont déjà piller l'histoire. 1-0. Faut dire, l'histoire dans l'histoire, petite parenthèse, que Jean Prouf, très malin, entraîneur mythique de l'équipe de Rennes, pour ce match de championnat, comme Rennes n'avait plus rien à craindre ou à espérer dans cette compétition, il va brouiller les pistes en mettant quelques jeunes, en mettant certains joueurs à des postes inhabituels, tu vois, comme Cédolin, milieu de terrain, alors qu'il n'était plus défenseur central, des choses comme ça. Et Marseille, inconsciemment, quand arrive le match aller, ils viennent d'en planter 5, peut-être, ils ne sont pas concentrés à 100%. À l'arrivée, il y a un zéro, donc tu te dis, bon. Mais l'anecdote, ce n'est pas ça. L'anecdote, c'est que c'est en milieu de semaine, mais plutôt début de semaine, et le lendemain, j'ai école. Et on ne rigole pas avec ça, donc j'ai, c'est déjà pas mal, après négociation et tout, je peux écouter à la radio avec mon père, la première mi-temps de ce match retour, donc. Et la première mi-temps, avant d'aller me coucher, donc. Brosser les dents, le classique. Et première mi-temps, Rennes pousse, alors à la radio, ça prend toujours en plus des proportions terribles, puisque c'est toujours très exagéré, vous le savez. Les mecs, ils hurlent alors que le gars est à 25 mètres, pas en position de tirer, et toi, tes supporters, tu es liquéfié, tu dis, mon Dieu, bref. Mais, vaille que vaille, Loubet a ouvert la marque, la merde, c'est que André Guy a égalisé juste avant la mi-temps. Mais, ça va. Mais, je ne peux pas, il faut être raisonnable, les enfants, et être un peu humain, je négocie avec mon père, un peu, un peu, beaucoup, on va le reconnaître, dans le dos de ma mère, il ne peut pas me laisser, un partout, aller me coucher. C'est pas humain, on n'est pas des bêtes, quoi, je veux dire, tu vois, les trucs. Et, les papas restent les papas. Je négocie avec mon père. La merde, c'est qu'il n'y avait pas, vous savez, le fil, pas le fil à couper le beurre, le fil que tu mets dans l'oreille, c'est-à-dire l'oreillette qui fait que, parce qu'il ne faut pas que, il faut ruser, quoi, parce que si ma mère, elle passe à côté de la chambre et qu'il y a, Loubet, il passe déjà, Magnusson et tout, t'es mort. Donc, j'ai écouté cette deuxième mi-temps, dans des conditions dantesques collées, tu vois, avec une liaison moyenne, parce que ce n'est pas les postes de radio, machin, la souffrance absolue. Surtout, surtout, que, mais c'est mignon, tu vois, de la part de ton papa, c'est des souvenirs, voilà, football, relier, l'enfance, les machins, les trucs, donc quand il y a des reines, OEM, maintenant, ou des trucs, tu vois, bon, vous connaissez l'histoire et vous vivez ça aussi, sans doute, en tant qu'affectionado de football avec vos propres histoires. Et, ça ne loupe pas. En deuxième mi-temps, André Guy en met un deuxième et 2-1 à l'issue du temps réglementaire. Et, à l'époque, en Coupe de France, en tout cas, il n'y a toujours pas l'histoire du but à l'extérieur. Parce que là, égalité au total des deux matchs, mais Marseille a marqué un but à l'extérieur et Rennes n'a rien marqué du tout, eh ben, c'est l'OM qui va en finale, roule ma poule, tu vois, poète, poète. Eh ben, pas là, pas du tout. Il y a les prolongations. Alors, bon, prolongations. Et, ça ne donne rien, il y a, pour la première fois, les tirs au but pour départager les équipes. Voilà, avant, il y avait match rejoué et si, après les prolongations du match rejoué, il n'y avait rien, et souvenez-vous, il n'y avait, pas la courte paille, mais c'est pareil, la pièce. là, c'est une grande première, il y a les tirs au but. Mais imaginez un jeune supporter avec une radio à deux balles où la liaison est moyenne, en mettant le plus bas possible pour ne pas se faire gronder par sa mère, qui va vivre les tirs au but. Mais si encore, ça se terminait bien. Si Rennes est en finale, vous avez compris que ça se termine mal. Et le drame, le drame voudra que, tout d'abord, Scoblard, Scoblard, 44 buts, l'aigle d'Almat, enfin, Scoblard, c'est un monstre, tu vois, un pénalty, il a peur de rien. Moi, j'ai vu Scoblard marquer des buts, mais mon ami de Visu, enfin, en étant sur place ou à la télévision, le mec, il a un sang-froid. Je vous raconte toujours cette anecdote. Un gong, vite ! Enfin, plus qu'un gong, c'est plutôt l'histoire. L'histoire de ce but où tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais putain, il a un sang qui coule dans les veines, pas comme le nôtre. Tu vois, si tu joues un peu au football, où ? Alors, à l'époque, il y avait de temps en temps une émission, le dimanche après-midi ou en fin d'après-midi parce que les matchs étaient à 15h, et de temps en temps, il y avait des extraits plus ou moins longs du championnat. Ça devait être présenté par Pierre Loctin à l'époque. Pierre, si tu nous écoutes de là-haut, soirée pasta, soirée pasta. Je viendrai te rejoindre avec, crois-moi, des sacrés kilos de pâtes, toutes les pâtes possibles, tout ça et tout, on va se régaler. Mais, à Gerland, Lyon-OM, match nul 4-4, alors, dans ces années-là, peut-être cette saison-là, d'ailleurs, mais c'est peut-être la saison d'après. Et quand je dis 4-4, je m'avance peut-être, mais c'est un match nul où il y a beaucoup de buts, 3-3, 5-5, enfin, bref. et Scoblard marque. Et, il marque un but, je me souviens, il est lancé en profondeur, il part à 40 mètres des buts de chevaux, de chevaux, pas, oui, Yves Chauveau, c'est H-O, pas les chevaux, les chauveaux, Yves Chauveau, bref. Et il porte sa balle, il porte sa balle, et il sent le souffle derrière des défenseurs centraux lyonnais, qui étaient des tueurs, tu vois, mais lui, en plus, Scoblard, il avait cette chose, il était racé, tu vois, élégant, il était toujours relâché, donc même, en accélérant, tu vois, il avait l'impression que le mec, putain, c'était huilé, magnifique à avoir joué. Et, de mémoire, il est peut-être, ce chevaux, il faut bien qu'il sorte un petit peu à un moment, donc il doit être, je sais pas, il y a juste à l'entrée des 18, Scoblard, tu vois, et au lieu d'assurer de l'intérieur du pied, de dribler peut-être le gardien, parce qu'il a encore de la marge, ou je sais pas trop quoi, il te met un extérieur pied gauche, un coup de saguée, tu vois, extérieur pied gauche, petit filet, c'est-à-dire, dans cette position, mettre un extérieur pied gauche, petit filet, après l'effort que tu viens de faire, à l'époque, les pelouses, c'est pas des billards, je veux dire, Gerland, je dis pas que c'est un champ de mine, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, déjà, il faut être concentré, bref, donc, les tirs au but, et dans ces tirs au but, donc Scoblard, il la met au-dessus, putain, il la met au-dessus, il la met au-dessus, bon, et derrière, Culat, le tir va être arrêté par Marcel Aubourg, le lanceur d'artichaut, et derrière, Odoul, il va aussi rater le sien, parce que dans l'intervalle, il y avait un peu l'espoir, parce que des rennais avaient aussi raté, je crois que Beta avait raté le sien, enfin, je sais plus, enfin, peu importe, bref, moi, au fond du lit, tu vois, terrorisé, collé le truc et tout, c'est la catastrophe, c'est fou, quand on est gosse, et puis quand on est supporter comme ça, à fond la caisse, avec le métier que je fais, j'ai fait en sorte de me dégager de ces sentiments, histoire d'être le plus objectif possible, quoi, ou des choses, mais là, et je me souviens, alors ça n'a pas loupé, eh ben, j'ai fondu en larmes, c'est un bien grand mot, mais j'ai pleuré, et là, ma mère qui passe, ça ne loupe pas, tu vois, alors que tout s'était passé, tu vois, comme dans un rêve, enfin, façon de parler, c'est un cauchemar, mais, truc et tout, tu dis, qu'est-ce que c'est, enfin, bon, bref, j'ai sauvé l'affaire, je ne sais plus par quel truc, mais, enfin, voilà, bon, ce n'est pas l'histoire, c'est l'anecdote d'une vie de football, bon, bravo à Rennes, en tout cas, et qui gagne la Coupe de France, 71. Allez, je crois qu'on a passé la demi-heure de jeu, donc on va faire vite, Coupe des villes de Foix, alors, Coupe des villes de Foix, je vous donne chaque fois les résultats des clubs français, en général, ça va vite, puisque au premier tour, là, ça ne loupe pas, 16e de finale, ou même peut-être 32e, parce qu'il y a toujours un tour supplémentaire, bref, ouais, premier tour, l'OM perd, se fait éliminer par les tchèques du Spartak Traneva, ce n'est pas facile à dire, Traneva, c'est T-R-N-A-V-A, où il y avait des bons joueurs, et je vous le rappelle toujours, pour les plus jeunes, les équipes de l'Est, à l'époque, ce n'était pas de la tarte, 2-0, tu perds là-bas, et au Vélodrome, c'est la folie, et tu gagnes 2-0, but de coup et coup, et scobla, et arrivent les tirs au but, et là, alors, attention, ouais, c'est l'histoire, c'est l'histoire, un jingle loup, remettez, remettez les loups de Francfort, Ben oui, c'est l'histoire, parce que c'est une grande première, en Coupe d'Europe, pour les 3 Coupes d'Europe d'ailleurs, il y aura les tirs au but, pour départager, donc même chose, que pour la Coupe de France, donc, on découvre ces tirs au but, dans l'inconscient collectif, dans l'imaginaire, les tirs au but, c'est né un peu, avec l'Euro 76, et la Panaca, mais là, déjà, vous voyez, en 71, donc, c'était quelque chose, d'incroyable, pour l'époque, et là, le drame, puisque, Marseille, va se faire éliminer, au Vélodrome, au tir au but, mais là, quelque chose, je veux, je veux un gong, c'est une anecdote, même si c'est pas si anecdotique, que ça, parce que, ça va vous en dire, un petit peu plus, sur les tirs au but. Eh bien, dans ce match, alors, la demi-finale de Coupe de France, où Scoblard met au-dessus son tir au but, on est en 70, mais, sensiblement, tout début juin. Mais, là, on est dans la même saison, 70-71, mais comme c'est le premier tour, on est donc en 70, vous l'avez compris, donc, c'est quelques mois, avant son échec, face à Marcel Aubour, eh bien, même topo, Scoblard, Jacques Inovie va en rater un aussi, mais enfin bon, Inovie, c'est un super joueur, mais enfin bon, tu vois, mais Scoblard, l'homme qui, je veux dire, a peur de rien, tu vois, extérieur du pied, devant Yves Chauveau, après, enfin, le gars, tu vois, qui te met des buts dans toutes les positions, le truc, là, il est à 9,15 m, il est peinard, personne pour, tu vois, pas le souffle d'un lionnet qui veut l'accrocher, le casser en deux, etc., et tout, eh bien, il le met au-dessus aussi, et donc, quand tu réfléchis bien, quand même, et que tu vois d'autres exemples, très aigué, très égaux, bon, en 98, et tant mieux, il le met contre l'Italie en quart de finale, au Stade de France, mais très aigué, même topo que Scoblard, c'est un tueur froid, devant le but, tu vois, c'est l'adresse, il a peur de rien, il est tranquille, comme Baptiste, bah très aigué, la finale, Coupe des Champions, chiante à mourir à Old Trafford contre le Milan AC saison 2002-2003, il rate son tir au but, très aigué, bon, et un peu plus de pression, finale Coupe du Monde, le gars qu'il loupe, même, tu vois, d'autres joueurs moins buteurs, tu vois, on avait été assez à droit quand même dans cette séance de tir au but, il le rate aussi, tu vois aussi les exemples de Seedorf, Seedorf, avec le Milan AC, même si le Milan gagne cette Coupe d'Europe des clubs champions saison 2002-2003, donc contre la Juve, il le rate, Seedorf, à l'euro 96, quelques années avant avec les Pays-Bas quand la France se qualifie pour les demi-finales, il le rate aussi, Seedorf, Seedorf, c'est la tranquillité même, quoi, si tu croises un peu Seedorf, si tu, si tu le connais, il a toujours le sourire aux lèvres, tu vois, c'est quelqu'un de relax, de très technique et tout, donc, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose de plus mental que de technique, parce que des exemples comme ça on peut en donner, et tu peux rater un tir au but de temps en temps, là, la même saison, Scobla, il y avait deux fois au-dessus, putain, tu vois, bon, enfin voilà, c'était pour vous dire ça. Alors, concernant la finale, elle se fait en aller-retour, bon, Marseille out, ça s'appelle toujours Coupe des Villes de Foire, pas encore Coupe de l'UEFA, et en aller-retour, Juventus, Leeds, deux partout, et Leeds, Juventus, retour, donc, à Ellenrod, à Leeds, un but partout, donc 3-3 au total des deux matchs, égalité, mais Leeds avait marqué deux buts au Stadio Communale, et là, Juventus n'en a marqué qu'un à Ellenrod, donc, mon Leeds chéri, eh bien, gagne cette Coupe de l'UEFA. Et à propos de Leeds, on a perdu Jackie Charlton, bon, on y reviendra un petit peu plus tard. Alors, mais quand même, mais quand même, ça peut être une année historique pour ce Leeds 2020, évidemment, avec l'équipe de Bielsa qui est on ne peut mieux placer pour retrouver la première ligue, mais dans le même temps, en 2020, tu auras perdu la défense centrale du grand Leeds, quoi, Norman Hunter il y a quelques semaines, et puis la girafe, quoi, Jackie Charlton, là, c'est... ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Bon, d'où le titre Le Crépuscule des Dieux, quoi. Tu vois, ce sont des dieux du football, je veux dire, Jackie Charlton, Hunter, pour les supporters de Leeds, pour toute l'Angleterre du football, tu vois, c'est... Et petit à petit, ils arrivent au crépuscule de leur vie et ces dieux, tous ces dieux, à des degrés divers, en fonction des supporters, mais on est dans le haut du panier, quoi. OK, c'est pas Pelé, c'est pas Cruyff, c'est pas d'accord, mais c'est des monstres, quoi, et ben... Et ben, ils nous quittent, quoi. Et bon, allez, enchaînons avec la coupe des coupes. Alors, Saint-Etienne ayant fait le doublé, il joue la coupe des champions et le finaliste, Saint-Etienne Nantes, qui en avait pris cinq, vous le savez, joue la coupe des coupes. Alors, 16ème de finale, il passe relativement facilement, on peut même enlever le relativement, il passe facilement contre les Norvégiens de Strom Godest. Et puis, arrivent en 8ème de finale, les Gallois de Cardiff City. Alors, Cardiff, Cardiff, il joue, c'est la coupe du Pays de Galles qu'ils ont gagné, c'est pas la FA Cup, on est d'accord, c'est pas l'Angleterre, tu vois, c'est la coupe du Pays de Galles. Tu te dis, contre des Gallois, quand même, c'est pas mal, on va arriver pour une fois en quart de finale de la coupe des coupes, machin quoi. Putain, Nantes, explose. Au total des deux matchs, ils perdent 7 à 2. Déjà, un match allé à Cardiff, ils se prennent un 5 à 1. Et pourtant, Gondé avait ouvert la marque à la deuxième minute. Gondé a but ! Gondé a but ! Il a mis le but, mais derrière, tu en prends 5, dont un doublé de John Toshak, qu'on ne connaissait pas très bien à l'époque, et qu'on allait découvrir et mordre encore la poussière devant le géant gallois avec le Liverpool de Keegan, etc., en 77. Donc, 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 mais, mais, là, là, je vous demande d'être attentif, une sirène ? Non, je vous demande déjà d'écouter mon éternuement. Et je gagne le titre. C'est pas mal. Objectif, le doublé maintenant. C'est possible, c'est tout à fait possible, il reste du temps. Et, vous allez comprendre quelque chose d'incompréhensible. d'incompréhensible en finale de la Coupe des Coupes. Donc, c'est l'histoire... Non, une petite sirène, il faut être attentif, une petite sirène. Si vous avez été attentif depuis le début de ce podcast, vous savez donc que, et vous l'avez vu avec la finale entre Lids et la Juventus, par exemple, que ça y est, bizarrement, pas en Coupe de France, pas encore, mais en Coupe d'Europe, les buts à l'extérieur en cas d'égalité font la différence. Ça ne veut pas dire qu'ils comptent double. Parce que, qu'est-ce que ça m'énerve, ça, les gens qui disent les buts à l'extérieur comptent double. Mais non, ils ne comptent pas double, ils ne comptent pas triple, ils ne comptent pas quadruple, ils comptent, ils comptent, ils sont déterminants en cas d'égalité au total des deux matchs. J'entends même encore des spécialistes, tu vois, à la radio, ou des trucs, des experts, des machins, qui disent, ouais, les buts à l'extérieur, ils comptent double, donc il ne faut pas en encaisser. Non, 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 ils n'ont jamais compté double. Mais, mais, pour les gens de ma génération, c'est vrai, et au début, je me suis fait piéger aussi, je ne sais pas qui a lancé ça, mais quand ces buts à l'extérieur ont eu une importance, donc, capitale, le bruit a couru, en France en tout cas, qu'il comptait double. C'est vrai. Mais, depuis, ça va quoi, j'ai rectifié le tir, ce qui est formidable, c'est qu'il y a des gens 30 ans après ou 50 ans après, en l'occurrence, ouais, ce truc, mais c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, à un moment en France, on disait, les buts à l'extérieur comptent double. Après, on en est revenus. Je m'explique. Si il comptait double, ce que je veux expliquer à ces gens qui pensent toujours que le truc compte double. Mettons une équipe A contre une équipe B. Il y a 4 à 4. Donc, l'équipe B, si les buts comptaient double, ils gagnent 8 à 4 pour l'instant. Ah oui, les buts comptent double. Et toi, tu as fait 4 à 4 à l'extérieur. Maintenant, tu joues à domicile et tu perds un 0. Donc, l'équipe qui est à domicile avait marqué 4 buts. Elle gagne un 0 à l'extérieur. Donc, si ça compte double, ça fait 4 et 2, 6. Mais toi, tu as perdu, ok, au retour. Mais à la lettre, tu as fait 4 à 4. Donc, il y en a 8. Et les autres, ils n'ont que 6. Donc, tu te qualifies 8 à 6. Ben non. Pourquoi ? Parce que les buts comptent pas double. En cas d'égalité, et c'est l'équipe qui a gagné un 0, donc qui était à 6 dans ton esprit, qui, elle, va se qualifier. Parce que, en cas d'égalité, oui, enfin, ça colle pas puisque là, il n'y a pas d'égalité. Je suis con. Je savais que j'expliquerais mal. C'est fou, ça, quand même. On va dire 5 à 4. Voilà. Tu gagnes. Non, ça va pas non plus. Je réfléchis. Mais il faut réfléchir vite. Le podcast n'attend pas. Ah ben oui. Voilà. Aïe, 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 aïe. On va dire que tu perds le match allé, toi, 5 à 4. D'accord ? Bon. Et au retour, tu fais 0-0. Voilà. Eh ben, tu es qualifié. Ben, pourquoi tu es qualifié ? Parce que, toi, tu as mis 4 buts à l'extérieur, donc ça vaut 8. Et l'autre, il en a mis 5 à domicile, donc tu gagnes 8 à 5. Et au retour, 0-0. Donc, tu es qualifié. Ben, mon premier exemple était bon aussi, de toute manière, je suis con, moi. Bon, passons. Vous avez pigé le truc. Mais ça vaut pas double. Donc, si tu as perdu 5-4 à l'aller, tu n'as pas gagné 8-5, tu as perdu 5-4 et 0-0 au retour, eh ben, au total des deux matchs, tu as perdu, mon vieux. Parce que tu as perdu 5-4. Voilà. Là, il n'y a pas de cas d'égalité et il n'y a pas de but qui compte au double. Double, c'est en cas d'égalité. Enfin, double, ce n'est pas double. Les buts à l'extérieur, ils interviennent s'il y a égalité au total des deux matchs. Ça veut dire que l'ITS va faire 2 partout au stadio communal et chez eux, ils font 1 partout. Il y a égalité, il y a 3-3 au total des deux matchs. Mais, eux, ils en ont marqué 2 à l'extérieur et ils en ont cassé ses qu'un à domicile. Voilà. Bon. Quelle aventure. Mais, c'est vrai que c'est incroyable quand même, cette histoire qu'il y a encore des gens qui te disent comme ça à des millions d'affichiers à l'ado ou des entêtes de milliers, les buts, on te double, blablabla, blablabla. C'est fou, c'est facile à comprendre. Mais, à l'heure des charges, si le spécialiste a un certain âge, c'est vrai que dans les années 70, le bruit courait en France bizarrement. C'est-à-dire, il a fallu assimiler. Tu vois, des fois, on est un peu lent et truc, et quand quelque chose est parti comme ça et se dit partout, tu ne te poses pas trop la question. Bref. Il y a une finale. Alors là, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que la finale de la Coupe des Coupes, donc, Chelsea, Real Madrid, un partout après prolongation. But de Peter Osgood pour les Anglais, les Nondoniens, et Zocco, pour les Espagnols. Mais, il y a un partout à la fin de la prolongation. Donc, tir au but. Eh ben non, pas tir au but. C'est-à-dire qu'il y a un règlement dans cette compétition et dans toutes les Coupes d'Europe qui fait qu'en cas d'égalité, à la fin des matchs, que ce soit en général le deuxième match, puisque c'est aller-retour, après il y a un match, bon d'accord, il y a les tirs au but. Mais pas pour la finale. C'est curieux, quand même. C'est-à-dire qu'il y a un règlement, mais à partir du moment de la finale, ce n'est pas le même règlement. Bon, circuler, il n'y a rien à voir, c'est comme ça. Donc, le match, on le rejoue, c'était au Piret, c'est-à-dire en Grèce, 48 heures plus tard, on le rejoue. Et là, Chelsea gagne 2 buts à 1 devant le Real. Pour la petite histoire, le dénommé Francesco Rento, elier gauche du Real Madrid, va entrer dans ce deuxième match à la 75ème minute. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est que 15 ans auparavant, en 1956, Rento, il a gagné la première finale de l'histoire de la Coupe d'Europe des Clubs champions, cette fois pas la Coupe des Coupes, avec le Real Madrid. Il gagnera les 4 suivantes, donc ça fait 5, et il gagnera celle de 1966 contre le partisan Belgrade, toujours Coupe d'Europe des Clubs champions. Ce qui fait que c'est le record man des victoires en Coupe d'Europe des Clubs champions, 6 victoires. Et c'est aussi le record man avec la même équipe, c'est sûr, mais même peut-être équipe cumulée, le gars quand même, Rento, alors Rento en plus, d'une gentillesse. Moi, je l'ai découvert soirée Pasta avec Rento en 1997, le syndicat mondial, on avait organisé le match contre le racisme à Bernabeu, et je vous avais déjà expliqué ça. J'avais fait venir des grandes stars d'autres fois, j'avais mélangé les générations, puis après j'avais convoqué 48 joueurs de niveau mondial pour les 3 matchs parce que j'avais fait 3 équipes abaissées et chaque fois 40 minutes par match, etc. Et avant, il y avait donc une grande réception, les 80 000 spectateurs, tout ça, et un à un, des grands joueurs arrivaient sur la pelouse, étaient présentés, tiens, j'avais invité d'ailleurs Salif Kaïta, mais aussi des anciens grands Malfriennes comme Pouchkas et puis bon, des joueurs d'un petit peu partout, même faire revenir Gilmar du Brésil, quelle gentillesse Gilmar, mais des joueurs, quelle humilité, qui retrouvaient pour la première fois Juste Fontaine que j'avais invité aussi et qui était d'ailleurs de toute manière partie prenante à l'IFP, Justo, et ils se retrouvaient pour la première fois depuis la demi-finale 1958 où Justo avait été le premier joueur à marquer un but à Gilmar, le deuxième dans le même match ayant été Piantoni et puis après il en encaissera aussi deux en finale contre les Suédois et c'était la première fois que Fontaine et Gilmar se retrouvaient mais comme on était sur place et Rento, c'est pas rien, Rento tout ça, je l'avais invité aussi et lui aussi d'une gentillesse. Alors déjà, j'avais organisé un repas à la bi-journée où j'avais mis tout le monde des tables de 4, 5, donc j'avais fait un peu en fonction des affinités des gens, des âges et ils étaient là tout sages, tout tranquilles, j'ai dit M. Rento, voilà, je vous ai mis la table 8, pas de problème, truc et tout, M. Pouscas, vous mecs, Stéfano, bien sûr, très bien, les mecs, alors que c'est des monstres, tu vois, et après, il y avait une réception après avec la commission européenne, tout ça, j'avais organisé ça dans une boîte de nuit, donc c'était un peu olé olé, avec Iguita qui nous faisait René, René qui nous faisait des danses très 69 années érotiques, tu vois, très sensuel, machin, à mourir de rire, René très sympa et Rento dans son coin et très gentil et toujours souriant et toujours, une merveille, bref, Rento, 12 championnats, 12 ligas championnats donc, gagnés avec le Real Madrid, même Giggs, il n'en a pas gagné 12 avec Manchester United, donc tu te rends compte à ce niveau-là, le mec il a gagné 12 championnats, il a gagné 6 matchs-tu, et là, la première en 56, 15 ans plus tard, le numéro 9, Francisco Rento rendra sur la cancha de Valchand du Piret pour le deuxième match, putain, quand j'ai vu qu'il est rentré à la 75ème minute, je me dis, il est terrible, bon, c'était sa dernière saison, mais il n'a pas gagné, Chelsea, donc gagne cette coupe de coupe, victoire, 2 buts à 1 dans ce deuxième match, ah, Chelsea, que de souvenirs, Peter Bonetti, Peter Osgood, David Webb, Hutchinson, Alan Hudson, un pied de velours, un pied du velours, du côté de l'ancien, alors, Stamford Bridge, avec la piste, bien, on a vu ces deux coupes d'Europe, on termine avec la plus prestigieuse, mais, mais, elle clôturera ce podcast 71, car elle aura, cette coupe d'Europe des clubs champions, une relation directe avec ce fameux titre de « Crépuscule des dieux ». Et comme on ne va pas clôturer tout de suite, il nous manque la coupe intercontinentale et le ballon d'or, histoire d'être parfaitement complet, donc, petite parenthèse. Alors, vous dites, ouais, une parenthèse de Didier, c'est 40 minutes, non, on est à la bourre, donc, petite. Ballon d'or 70, Gerd Muller, l'avant-centre de la « Mein Schaft » qui s'est illustré, et donc, cette année-là, en Coupe du Monde au Mexique, en 70, Der Bomber, c'est son surnom, surnom que j'avais donné à un vieux copain, Jean-Francisque Le Berger, quand on s'amusait aux espérides, il y a quelques décennies, il y a un peu bourrin, mais en attaque, il marquait n'importe quelle partie du corps, tu vois, alors Gerd Muller, c'était pas un bourrin, mais, voilà, il y avait un ballon qui traînait, tu vois, avec la cuisse, avec la poitrine, le genou, le nez, parfois les pieds, bien souvent quand même, et la tête, Der Bomber était là. Il devance Bobby Moore et Gigi Riva. Comme à l'époque, pas de possibilité pour un joueur qui n'est pas européen, sinon, ça aurait été Pelé, puis Gérard Zinot, puis Gerson ou Tostan, enfin là, c'est Muller, Moore, Riva. Finale de la Coupe Intercontinentale. Alors, en absude, et pour la troisième fois consécutivement, donc, Estudiantes de la Plata a gagné la Copa Libertadores. Ils ont battu en finale le Peñarol de Montevideo. et je vous l'avais dit, si vous êtes attentifs, lors du podcast 70, c'est le Feyenoord de Rotterdam, donc, qui avait battu le sectique de Glasgow. Finale, Estudiantes, Feyenoord, match allé à Buenos Aires, deux buts partout, et au retour à Rotterdam, c'est pas facile, et finalement, un but de Joop Van Dael, illustre inconnu. Enfin, je dis illustre inconnu parce qu'il n'a pas une sélection, il est remplaçant, tu vois, il rentre à 30 minutes de la fin, c'est un miracle parce que c'est un défenseur qui avait marqué, enfin, qui a marqué dans sa carrière avec le Feyenoord, il a joué 144 matchs officiels, il a marqué que 6 buts, ce qui fait une moyenne tous les 24 matchs. Et encore là, il joue 30 minutes. Et le mec, eh ben, c'est son jour de gloire. Très sympathique, au demeurant, parce qu'on a fait des soirées pasta mémorables avec Joop, et on a rigolé encore de ce but, donc Feyenoord gagne la coupe intercontinentale, Joop comme Joop, Zoltomec. Et cette fois, on en termine avec la Ligue des Champions, enfin, la Coupe d'Europe des clubs champions, comme on disait à l'époque. Côté français, un petit tour et puis bye bye, c'est assez classique, enfin bon, attention, il y avait eu quand même cet exploit contre le Bayern Munich, mais bon, le tirage au sort n'a pas été clément. Au premier tour, Saint-Etienne se tape Cagliari. Alors Cagliari, le club, on ne connaît pas trop, simplement, dans les joueurs, tu as le gardien Alberto Z, le défenseur capitaine Tchera, le milieu de terrain Domanghini et l'attaquant redoutable Gigi Riva. ça veut dire qu'à chaque ligne, il y a un des joueurs qui était présent à la finale de la Coupe du Monde 70 au stade Aztèque quelques semaines auparavant et puis si tu es champion d'Italie, tu vois, à ce moment-là, ce n'est pas par hasard. Résultat des courses, on s'en prend trois là-bas, deux buts de Gigi Riva et un but du Brésilien Nené et au retour, bon match des Stéphanois, on y croit un peu parce que l'Arquet ouvre la marque vers la demi-heure de jeu, tu vois, mais après, les défenses italiennes à cette époque-là et ça reste à 1-0 et tu es éliminé. Cela dit, Cagliari n'ira pas en finale et nous y allons, nous, en finale. à Wembley, le temple du football, ça sera Ajax Panathinaïko. C'est pas après la révolution du jeu brésilien, donc, lors de la Coupe du Monde 70, une deuxième révolution avec l'Ajax d'Amsterdam, déjà finaliste de l'épreuve deux ans auparavant, je vous le rappelle, mais à l'époque, un peu tendre et ils avaient explosé contre le Milan Rassé et puis, il y a une autre partie, le triplé, bon, il a défaite quatre buts à un. mais le fond de foot de l'air est batave au niveau des clubs, en tout cas. On a parlé de Feyenoord, tenant du titre, qui gagne la Coupe intercontinentale, l'Ajax qui est de retour, bah, ouais, 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 ouais. Alors bon, cette révolution du football, on ne va pas en parler ici, cette révolution et ce football que l'on qualifiera de total, bah, déjà, parce qu'on n'a pas le temps, bon, ok, ils savaient tous attaquer, ils savaient tous défendre, ils étaient tous capables de dépasser leurs propres fonctions, l'arrière-droite ou l'arrière-gauche, ils avaient la technique d'un milieu de terrain et tout le tralala, mais, bon, vous savez tout ça, les braves, vous êtes quand même bien au point et je suppose qu'il y a 80 ou 85% d'entre vous qui savent, enfin, je ne veux pas vous apprendre grand-chose. Et puis, on est pris par le temps, je le rappelle, peut-être, comme l'Ajax reviendra lors du podcast 72, là, on fera un petit peu plus long. Mais, voyons déjà cette finale d'apparence assez peu équilibrée puisque cette équipe d'Athènes, ben, on ne la connaît pas, quoi. C'est le désert de Gobi. Pas plus que le football grec d'ailleurs, on ne la connaît pas tant au niveau de ses clubs, donc, qu'à celui de son équipe nationale. Mais bon, attention, le Pana, comme l'on dit, a quand même éliminé des équipes comme Slovan Bratislava, je vous répète inlassablement que les équipes de l'Est, à l'époque, c'est l'enfer. Donc, pour éliminer les Tchèques, déjà, pas évident. Everton, champion d'Angleterre, et en demi-finale, l'étoile rouge de Belgrade avec cette fameuse règle des buts à l'extérieur qui va faire la différence. Mais qui ne compte pas double. Vous voulez que je vous explique ? Non, je ne voulais pas un exemple. Bon, d'accord. Je taquine, je taquine. En fait, en fait, ils vont prendre un 4-1 à Belgrade, l'étoile rouge, c'est quip, même si, curieusement, Dragan Djajic ne jouera pas les deux matchs. J'ai vu un peu les compositions, il devait être blessé parce qu'à l'époque, c'était lui le joueur emblématique et capitaine de l'étoile rouge, donc 4-1. Simplement, le problème avec les joueurs yougoslaves, ce sont des joueurs merveilleux, mais parfois, au niveau de la concentration, donc, tu te dis qu'est-ce que c'est machin 4-1 et puis tu arrives et puis au retour d'entrée de jeu, première minute, but d'Antoniadis, il n'y a que deux buts de retard, si tu gagnes 3-0, tu es qualifié et ils vont perdre 3-0 à Athènes. Victoire 4-1, défaite 3-0, 4-4 au total des deux matchs, mais il y a une équipe qui a marqué plus de buts à l'extérieur que l'autre puisque nous sommes en cas de qualité et Panathinaïkos avait marqué à Belgrade alors que l'étoile rouge, eh bien, à Athènes, rien du tout. Bon, ils ont éliminé trois grosses équipes, c'est respectable. Il y a une vieille connaissance comme entraîneur du Pana, attention, Ferranc Pouskas, le major galopant, qui a bien connu l'épreuve en tant que joueur et qui est une idole là-bas parce qu'il réalise de très grandes choses en tant qu'entraîneur. Bon, pour vous dire, à l'époque, parce que ce sont des époques qui sont vraiment très claires dans ma tête même si ça a près d'un demi-siècle, je ne connaissais pas un joueur du Panathinaïkos. Mais, déjà, j'ai fouillé un peu, comme quoi il y avait des prédispositions pour faire ce métier parce que j'étais passionné et j'ai appris quelques petites choses et notamment le nom de trois joueurs dont je me souviens encore, le gardien de but, quelque chose comme, peut-être, ce n'est pas au poil près, c'est vieux tout ça, Okonomopoulos, Okonomopoulos, tu vois, Rerastapopoulos, les cigares du pharaon Tintin, vous connaissez, bon, lui, c'est Okonomopoulos. C'est important de connaître le nom du gardien pour deux raisons. Déjà, c'est un poste-clé, il fallait savoir s'il est bon parce que sa défense va sans doute être assaillie par la tornade rouge et blanche, la tornade Ajax. Après, je voulais voir un peu le meneur de jeu, tu vois, le meneur de jeu, c'est le capitaine, Domasos, bon joueur, et ce fameux buteur qui a marqué deux buts au match retour, Antoniadis, donc voilà, j'avais ces trois noms. mais peu avant cette finale, dans les jours qui vont précéder, le Panathinaïkos va attirer l'attention en France, tout le monde sera au courant à l'époque, parce que, tu vois, c'est quelque chose d'assez original, et quand je dis en France, ça va dépasser largement les frontières de la Grèce, donc il n'y a pas que la France, après, voilà, en Europe et dans le monde entier, pour tous ceux qui s'intéressent au football et même ceux qui ne s'y intéressent pas, je vais vous expliquer ce qui se passe et pourquoi tout le monde rigole avec quelque chose qui concerne le Panathinaïkos, mais d'abord, je veux le plus beau des gongs, car voici, mes bien chers braves, une anecdote qui vaut le détour. Alors, il faut savoir que, peut-être à leur dépend, en tout cas, l'équipe de Panathinaïkos et en particulier les joueurs, vont avoir une source de motivation peut-être bien supérieure aux primes de match. Je vous explique. À l'époque, on ne sait pas qu'en Grèce, le football, ils sont complètement fous par rapport à ce sport. Et, cette qualification en finale d'un de leurs clubs, le Panathinaïkos, ça met tout le pays en émoi. Tant et si bien que tout le monde veut aider, veut pousser l'équipe au trèfle, parce qu'ils ont un très joli trèfle, tu vois, à la place du cœur. Normalement, ils ont un maillot blanc, mais le deuxième maillot pour cette finale, superbe aussi, comme c'est rouge et blanc face à l'Ajax, il sera vert, c'est magnifique. Et on veut, parce que le trèfle, je me demande s'il n'est pas à trois feuilles, donc tout le monde va rajouter une petite feuille, tu vois, porter chance, quoi. Enfin, tu vois, ils peuvent le faire. Et il va y avoir une proposition qui vient de l'extérieur du football un peu indécente. Je m'explique et elles proviennent, ces propositions, d'un trio de vedettes grecques du sexe féminin. Il y a d'abord la célèbre comédienne, enfin comédienne qui fait du film un peu léger. La fameuse Zeta Apostolou, une blonde plantureuse, on va dire. Alors, elle, elle offre de passer un week-end en Crète avec le gardien de but, Takis, de son prénom, Ekonogopoulos, donc, s'il ne prend pas de but. Voyez l'affaire. Si Ekonogopoulos ne prend pas de but, là, c'est pas l'histoire que le Pana gagne 3-2 ou 3-1, mais s'il ne prend pas de but, eh bien, il ira un week-end un peu hot, on l'imagine, en Grèce, avec Zeta Apostolou. Tu vois ? Bon, très bien. C'est pas terminé, c'est pas terminé, tu vois. Tu auras Zoé Lascari, qui est une ancienne Miss Grèce, c'est pas rien, et qui est une diva et à l'époque, alors, star du cinéma. Alors elle, bon, sympathique, elle dit que si les joueurs du Pana battent ceux de la Jax, eh bien, elle s'engage à embrasser les joueurs pour toujours. Alors c'est ça le truc, pour toujours. Elle les embrasse pour toujours. Ça fait du monde, mais c'est pour toujours. Enfin, elle leur fera un baiser pour toujours, c'est un peu plus ça. Donc, chacun aura droit à un baiser de Zoé Lascari, mais, tu vois, forever, pour toujours. Tu pourras pas l'oublier. Donc, c'est un baiser, mon ami, un truc, c'est Zoé Lascari, d'un autre côté. Bon, ouais. Et après, parce qu'elles ont des noms, alors, il y a Zozo Zapunetraki. Zozo Napunetraki. Alors, elle est pas blonde, c'est une chanteuse aux cheveux corbeaux. Et elle, elle s'engage à inviter toute l'équipe pour un week-end chez elle, mais pour un week-end, précise-t-elle bien, inoubliable. Alors, tu vois, c'est pour toujours, c'est inoubliable, bon, pour la première, Zeta Apostolou, c'est que le gardien qui l'intéresse, manifestement, la division gardien. Alors, après, c'est pas de la tarte, parce que tous les joueurs, je suppose qu'après, il faut gérer ça avec les dames de chacun. Je suis pas sûr que ça soit très, comme je vous disais, très profitable, tu vois, quoi qu'il en soit, ça fait le tour du monde, cette histoire-là, et bon, enfin, voilà, ça met un peu de piment et un peu de folklore dans tout ça. Bon, sauf que pour Economopoulos, au bout de 5 minutes, ben, tu vois, le week-end en Crète, c'est rapide, parce que Dick Van Dyck, qui fera des beaux jours de Nice, peu de temps après, avançant, attaquant de l'Ajax d'Amsterdam, ouvre la marque de la tête. Donc, adieu la Crète, quoi, tu vois. Acropolis, adieu, adieu l'amour, toutes les lits de ma voix se sont fanées de nos classiques chansons. Muriel Mathieu, quand même, merde, hein, bon, faut connaître ses classiques. Bon, il y a un zéro et ça part mal, donc. Après, après, l'Ajax, qui part donc très fort, vous l'avez compris, va continuer à tisser sa toile sur le match, tant est si bien qu'on ne se fera guère d'illusions au fil de celui-ci. Bon, reste un semblant de suspense, puisque le score, bizarrement, malgré la domination assez nette, n'évolue pas. Mais, c'est pas comme le football d'aujourd'hui. Tu as des équipes, comme ça, elles ont la main mise sur le match, en ces temps-là, et elles mènent un zéro. Il y a très peu d'espoir pour l'autre. Aujourd'hui, même si une équipe est largement supérieure à l'autre et mène avec deux buts d'écart, genre le PSG à domicile au Parc des Princes contre une équipe moyenne de Ligue 1 2-1, non, 2-0, justement, je vais un peu trop vite, tu te dis, s'ils prennent un but, les mouches vont changer d'âne, le doute va s'installer, les autres vont reprendre espoir, et ça ne loupe pas. Tu vois, un match assez récent, tu vois, où il domine contre Lyon, ça va, il se balade, il mène 3-0, voilà, il y a 3-0, tu te dis, ça va être une boucherie, et en 5 minutes, boum, Lyon, il revient à 3-2, et le PSG déjoue, et on est plus près du 3-3 que du 4-2 qui arrivera finalement, mais, c'est aujourd'hui, et c'est peut-être tant mieux, si vous voulez, mais, quelque part, enfin en tout cas, c'est différent, et là, bon, c'est d'une logique implacable, puisqu'à 10 minutes de la fin, suite à un raid génial encore de Cruyff qui nous aura régalé à chacune de ses interventions, il y a un joueur grec qui marque contre son camp, voilà, 2-0, c'est plié, rouler jeunesse, mais, mais on revient à Jackie Charlton, et 48 heures après le décès de l'Anglais, eh bien, on va apprendre une autre nouvelle bien triste, le départ de Wim Surbier, alors Surbier, c'est l'Ajax, c'est cet Ajax de Wembley, plus en plus, après, bon, vous verrez dans les podcasts 72, 73, etc., mais vous connaissez, et puis, c'est aussi la formidable équipe des Pays-Bas, 74, et c'est, enfin, c'est enfin, désormais, enfin, voilà quoi, c'était, c'était, puisqu'il va falloir parler au passé, une fois de plus, l'illustration parfaite de ce football total, puisqu'il était aussi souvent ailié droit qu'arrière droit, ce qui était en fait, enfin, au coup d'envoi, arrière droit, son véritable poste, et puis, tu vois, la technique, monter à bon escient, participer au jeu, la qualité des centres, voilà, même si, bizarrement, pour cette finale à Wembley, donc, il était arrière gauche, car c'est le jeune Johan Nisken, ce qui deviendra rapidement le milieu de terrain incontournable que l'on sait, qui était arrière droit. Wem sur biais, eh oui, nous nous sommes tant aimés, et on a l'impression que tous nos dieux d'alors, ben, tombent un peu comme des mouches ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours. Par exemple, on parle des Pays-Bas, 74, Robbie Reisenbrink, c'était il n'y a pas très longtemps, c'est, voilà, et même Cruyff, c'est pas si vieux. Mais, du coup, j'ai regardé de plus près les 13 joueurs de l'Ajax qui ont participé à cette première victoire, donc, les concernant, en Coupe d'Europe, des clubs champions. Et alors là, on est en 71. Voilà, c'était il y a près d'un demi-siècle, certes, mais quand même, tu vois, à l'époque, ils n'avaient pas 40 ans, les mecs. Eh bien, sur les 13 joueurs qui ont foulé la pelouse de Wembley, car il y a deux joueurs qui sont entrés en cours de jeu, tenez-vous bien, il n'y en a que 5 qui sont encore parmi nous. Ça veut dire qu'il y en a 8 qui ont dégagé, quoi. C'est fou, quand même. Alors, on va pas compter Kroll, qui est un joueur incontournable de cette grande équipe de l'Ajax, mais qui ne disputait pas cette finale, il était encore tout jeune. Et les 5 qui restent sont le gardien, Stöy, le défenseur, allemand, Blankenburg, les milieux de terrain, Hahn, et Niskens, même si, je vous le dis, il était arrière-droite exceptionnellement, et Svart, l'élié droit. Johnny Repp, lui, deviendra titulaire un an plus tard à l'occasion de la coupe intercontinentale 72. Donc, s'il en reste plus que 5 et qu'il y en avait 13, il y en a 8 qui sont déjà parties. Alors, Cruyff, ok, mais aussi, au niveau des attaquants, Pete Kaiser, l'élié gauche, fantastique, longtemps capitaine, avant que Cruyff le devienne, Van Dijk, le buteur, qu'on appelle finalement Van Dijk, enfin, à l'époque, on disait Van Dijk, ça s'écrit comme le Van Dijk de Liverpool, donc si vous voulez, je vous dis Van Dijk, ça fait 3. Barry Hülssoff, le redoutable bûcheron, mais plus fin qu'un bûcheron, mais enfin, l'allure d'un bûcheron, le stopper. Vazovic, qui était encore là, le capitaine. Rijnders, ça fait 6. qui était au milieu de terrain, Gary Murren, milieu de terrain également, et donc Surbier. Incroyable. Vim Surbier, putain, Surbier. et Jackie Charlton, j'y reviens, Jackie Charlton, parce que, j'insiste, je pense que, bon nombre d'entre vous, je parle pour les plus jeunes, n'imaginent pas, Jackie Charlton, c'est plus de 700 matchs, avec Leeds United, mais, le grand, Leeds United, c'était un défenseur central redoutable, champion du monde 66, aux côtés de Bobby Moore, autre légende disparue également, même si ça remonte, un petit peu, c'est pas si vieux, défense centrale, donc, du grand Leeds, avec Norman Hunter, qui lui, c'était il y a quelques semaines, c'est, tenez-vous bien, le neuvième buteur de l'histoire de Leeds, il est passé des grands joueurs, mais quand il y a défenseur central, tu es le neuvième buteur d'un club comme Leeds, bon, il faut dire qu'il marquait beaucoup de buts sur les coups de pied arrêtés, parce que, 1m91, d'ailleurs, on le surnommait la girafe, à l'époque, c'était pas rien, et puis lui, en plus, il allait mettre, tu vois, c'était un combattant, il allait te mettre la tête, tu vois, dans toutes les positions, donc la girafe, le pape, lui, l'avait surnommé le boss, parce qu'à l'époque, à la tête de la République d'Irlande, ils étaient allés voir le pape, et lui, il lui avait dit, ah, vous, vous êtes le boss, parce que, après, Jackie Charlton, pour les Irlandais, ça représente quelque chose d'énorme, il a été entraîneur, il a eu des succès avec Middlesbrough et chez Phil Wednesday qui l'a fait monter de première chip, c'est pas facile, à la première division, à l'époque, on disait pas première ligue, il y a eu juste un accro avec Newcastle où ça s'est pas bien passé, et puis, il devient sélectionneur de la République d'Irlande, l'air, donc, et l'apostrophe E.I.R.E., vous m'avez compris, et là, il va faire jouer un football, tu vois, où les gars vont chercher haut, où ils vont harceler, où ils vont essayer, parce que, à l'époque, et dans son histoire, la République d'Irlande, football, même s'il y avait des bons footballeurs qui jouaient en première division anglaise, mais ils avaient un complexe, c'était pas, il n'y avait jamais de résultat, et là, tenez-vous bien, sous son air, puisqu'il va rester 10 ans, ils vont faire deux phases finales de Coupe du Monde, 90 et 94, ils vont même aller en quart de finale de la Coupe du Monde, 90, ils vont faire la phase finale de l'Euro 88, je crois, c'est énorme, d'ailleurs, il sera naturalisé Irlandais, mais Jackie Charlton, c'est un monstre, et je me souviens d'Eric Cantona, à l'époque où on commentait la Coupe du Monde 94 ensemble aux Etats-Unis, il me parlait de Jackie Charlton, et il me disait, putain, les mecs, ils doivent se régaler avec un coach comme ça, il sentait le gars qu'il était, et puis lui, vivant en Angleterre, il avait des retours concernant Jackie Charlton, dont Roy Keane, qui était son partenaire à Manchester United, et donc, joueur de la République d'Irlande, tu vois, c'est Jackie Charlton, ah putain, Jackie Charlton, voilà, mais ça fait, ça fait un peu mal, tout ça, parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si, on ne connaissait pas, personnellement, les personnes en question, moi, sur biais, voilà, je n'ai jamais côtoyé, Jackie Charlton, non plus, c'est bizarre à expliquer, mais, enfin, je vais essayer, parce que, c'est une partie de, de moi, et de nous, qui, enfin, pour certains, en tout cas, qui s'en va, parce que, parce que c'est, c'est notre, notre famille, alors, le qualificatif de héros, semble peut-être, exagéré, mais comme c'était, notre jeunesse, bon, tout est un peu, exacerbé, tu vois, et quand je dis jeunesse, c'est notre prime jeunesse, donc, c'est, c'est, c'est vrai qu'à l'époque, on, on magnifie un peu tout ça, peut-être, on exagère, mais c'est, c'est notre regard d'alors, et, et, et nos sentiments, le crépuscule des dieux, quoi, tu vois, et là, ben là, c'est la nuit pour, pour certains, ouais, c'était, c'était nos dieux, et le crépuscule des dieux, bon, je fais une petite parenthèse, c'est aussi, et avant tout, un film, un chef-d'oeuvre du maître, Lucchino Visconti, Alain Delon, vous en parlerez, bien mieux que, que moi, voilà, le crépuscule des dieux, c'est, c'est, c'est pas rien, tu vois, avec Helmut Berger, Romy Schneider, je vous parle pas des, des soirées pasta, qu'on a pu faire, ensemble, quoi, même si je me suis brouillé, sur la fin, avec Lucchino, parce qu'il passait son temps, à reluquer, mes petites fesses, d'alors, qui sont, d'alors, d'alors, elles sont toujours assez, oui, elles sont toujours des petites fesses, et, et bon, ça va, quoi, c'est lourd, c'est lourd, alors, en plus, ça foutait le bordel, parce que Helmut faisait des crises de jalousie, c'était son amant, à l'époque, machin, enfin, bon, bref, bon, on s'égare, on s'égare, en faisant court, le crépuscule des dieux, alors, c'est le couronnement, de Louis II, de Bavière, interprétée, donc, par Helmut Berger, nous sommes en 1864, et notre roi n'a que 19 ans, le mec, il a tout, le pouvoir, la richesse, la beauté, gna gna gna, mais, curieusement, parce que c'est un artiste, tu vois, il est là, mais c'est pas son truc, donc, il va délaisser le pouvoir rapidement, le mec, il s'en fout, il laisse faire ses ministres, et lui, il se consacre à ses rêves, un peu fous, c'est un passionné d'art, de musique, il va rapidement être le mécène du grand compositeur Richard Wagner, qui composera aussi, ce cher Richard, un opéra du nom de Crépuscule des Dieux, mais tout ce que je vous dis, c'est réel, enfin, je veux dire, Louis II de Bavière, Richard Wagner, tout ça, enfin, vous le savez, mais, le mec a existé, et c'est sa vraie histoire qui est racontée, tu vois, le mec est dans des délires, et il a des rêves, voilà, un peu fous, il veut vivre son bonheur, même s'il le qualifie lui-même d'impossible, et des rêves que certains, évidemment, à l'époque, qualifieront de farfelus, il fait notamment construire des véritables châteaux de contes de fées. Et si on veut faire ici un petit parallèle avec le football, eh bien, ce sont aussi les rêves qui, à notre époque, gosses, eh bien, dicter notre approche de ce sport pendant notre enfance. Bon, je parle de moi, mais aussi pour plein d'autres copains d'alors, je veux dire, les plus passionnés. Bon, après, sur le sujet, j'étais sans doute le plus fou, enfin, on va dire, disons, le plus original. Bon, je n'étais pas le roi de Bavière, d'accord, mais j'étais quand même le roi des espérides, ce qui n'est pas rien les enfants. Les espérides, c'est le nom de la rue où j'habitais, rue dans laquelle se situait aussi, vous le savez, je vous en parle souvent, le stade de football, qui s'appelait le stade des espérides, c'est original, là où jouaient les professionnels de l'ASK, et nous, gosses, poussins, pipi, minime, cadet, junior, machin, c'est aussi là qu'on s'entraînait. Voilà, les pros, ils jouaient aux espérides 1, et nous, juste à côté, on s'entraînait, et on jouait nos matchs aux espérides 2, et quand c'était l'embellie, et qu'on faisait des levées de rideau des pros, on jouait aux espérides 1, et à partir de cadet critérium, de toute manière, on jouait aux espérides 1. Bon, roi des espérides, et oui. Et tout comme le roi de Bavière de l'époque, le roi des espérides, sensiblement un siècle plus tard, puisque Bavière, c'était 1864, voilà, 1964, moi, j'ai 6 ans, tu vois, etc., et je commence à piger le football, et à me construire, à mon échelle, de véritables châteaux aussi, de contes de fées, mais je les construisais dans l'imaginaire, dans mon propre imaginaire, si vous voulez, et ce, d'autant plus facilement, qu'à cette époque, il y avait encore beaucoup de place pour le rêve, puisque peu de matchs étaient retransmis à la télé, il n'y avait pas une seule émission de foot, juste deux mensuels de foot, miroir du football et foot magazine, un hebdo, France Football, que je lisais sensiblement, de la première à la dernière ligne, à la maison de la presse, située à la pointe, enfin, vers la mairie, parce que l'autre pointe, c'est là où j'habitais, mais à l'opposé, donc, sur la croisette, la fameuse maison de la presse, et où, à ce même endroit, il y avait toutes les revues du sport, du monde entier, que je cherchais frénétiquement, et dont je me gavais régulièrement, et allègrement, même si je ne parlais pas italien, espagnol, anglais, portugais, machin, mais j'étais là, tu vois, et je rêvais, et je, voilà, je piochais des choses, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place pour le rêve et les contes de fées dans ce domaine, tant on suffoque sous le poids d'informations en matière de football, et, si on manque de vigilance, et là, je m'adresse aux plus jeunes, et même un peu moins jeunes, tu vois, genre, je ne sais pas, 40 ans, etc., cette surinformation, qui bien souvent se transforme aussi en désinformation, quand on sort du rectangle vert, bon, ben, ça te pousse à ne pas penser par toi-même, à ne pas te faire ta propre opinion, alors là, je ne parle même pas de faire des châteaux en Espagne, tu vois, mais déjà, dans ton propre château, de choisir tes pièces et réaliser que ça, c'est comme ci et que ça, c'est comme ça, mais en fonction de ta propre sensibilité footballistique et ta propre sensibilité d'être humain, quoi, si tu ne fais pas gaffe, et là, je le réalise, surtout quand j'entends des choses ou que je lis des réflexions sur les réseaux sociaux, tu as l'impression d'entendre la voix de son maître, quoi, ce qui est dit d'une manière générale, et parfois, tu vois, c'est un petit peu olé-olé, mais les gens, et donc, et donc, ça fait du dégât, et même dans la vie de tous les jours, si tu ne penses pas par toi-même, mais, mais c'est vrai que tu es absorbé par tellement de choses que c'est la facilité aussi, quoi. Alors que, là, les contes de fées, je vais vous donner un exemple pour que vous réalisiez aussi, des fois, les délires qu'on pouvait se faire. Avec un grand joueur, actuellement, très malade, d'ailleurs, au moment où vous écouterez ce podcast, j'espère pas, mais vu les nouvelles qui me reviennent, il est au crépuscule de sa vie, et j'ai bien peur, que ça soit rapidement la nuit noire, quoi, pour ce dieu, parce que pour moi, c'était un dieu, Silvio Marzolini. Putain, Silvio Marzolini, putain, c'est l'élégance faite, tu vois, footballeur, quoi, je veux dire. Tu le vois déjà avec son maillot de Boca, bon, les maillots de l'époque, sans pub et tout, le maillot de l'Argentine, tu vois, on est, il va être international toutes les années 60, quoi, tu vois, et faire les Coupes du Monde 62, 66, gagner des titres avec Boca et tout, et il est reconnu, parce que je me renseigne sur lui. Pourquoi à un moment, Silvio Marzolini, déjà Marzolini, tu vois, ça pète, je ne sais pas, tu te rattaches à des choses comme ça, tu vois des photos dans la presse étrangère, dans la presse étrangère, tu te renseignes, tu sais, qu'au même titre qu'un faquetti, alors, il est sur le podium des meilleurs arrière-gauches, quoi. Et à travers les photos, tu vois, j'en ai vu encore quelques-unes dernièrement, parce que comme il est très malade, il y a des images qui ressortent, et tu dis arrière-gauche, parce que tu imagines qu'un arrière-gauche, c'est un bourrin et tout. Après, après, je me suis renseigné, et mieux même, je l'ai croisé une fois à Buenos Aires, etc., parce qu'après, il a été entraîneur, il a notamment, c'est lui qui est entraîneur avec le titre de Maradona à Boca Junior en 81, avec les Brendizzi, les Gatti et compagnie. Mais, quand je réfléchis bien, Silvio Marzolini, je pense que je ne l'ai jamais vu jouer. J'ai vu la Coupe du Monde 66, mais c'est assez vague pour moi. Est-ce que des matchs de l'Argentine étaient retransmis ? Alors oui, certes, j'ai vu cette rétrospective fantastique, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, sur un cinéma, mais que j'avais vu à l'époque, un an après la Coupe du Monde, mais enfin, c'était des extraits, des gros plans, des choses comme ça. Mais pour moi, je me bâtissais dans mon imaginaire avec le Comte de Fées, et Marzolini jouait de telle façon, il était de telle façon, etc. J'étais sans doute pas loin de la réalité, mais je pouvais rêver, et ça représente beaucoup pour moi. Et c'est pour ça que, quand j'ai appris il y a peu qu'il était entre la vie et la mort, c'est un dieu de plus, et ça me touche particulièrement, parce que, tout récemment, Herbin, Jackie Charlton, Norman Hunter, il y a Trevor Sherry aussi, que j'ai oublié, même s'il ne faisait pas partie de mon 11 de rêve à l'époque, il est arrivé un poil plus tard, mais il était quand même dans le milieu des années 70, toujours à Litz, maintenant Vim, Surbier, peut-être demain Marzolini, bon, moi je veux bien que ce soit le sens de l'histoire, enfin le sens de la vie, mais tous ces joueurs-là, après il y a une forme de logique, si pour toi c'était des dieux à partir du milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70, parce qu'après, voilà, tu grandis, et c'est pas pareil, donc fatalement, ils ont aujourd'hui, tous ces joueurs-là, 70, 75, 80, 85 ans, et donc fatalement, tu vois, mais, mais ils sont immortels, te concernant, et donc cette nuit qui tombe peu à peu sur eux, et ces crépuscules qu'il annonce, cette nuit, tout ça, et ben ouais, ça enlève chaque fois une part de toi, ça enlève un peu de luminosité, si vous voulez, à l'éclat de votre enfance, quoi. Didier, Didier, oh, vous êtes touché, mais cette mélancolie, je la comprends, voilà, je vous ai compris, compris, eh oui, général, c'est comme ça, et puis, voilà, bon, haut les coeurs, les braves, on va pas s'apitoyer, voilà, on tient le flamblot, c'est bon, tout va bien, mais, mais c'est comme ça, quoi, je vous explique deux, trois choses sur le sujet, et puis je suis parti dans des trucs, enfin, vous me connaissez. Alors, alors, j'interviens, maintenant, je, je, je conclue, avant la conclusion, ah oui, cher brave, que je vous explique, traditionnellement, donc, et avant le générique de Gaulle, voilà, qui terminera complètement ce podcast, le général arrive, vous dit ce que vous savez, et c'est terminé, mais, j'ai convoqué un peu plus tôt, le général, je vous expliquais pourquoi, on va un petit peu changer, exceptionnellement, j'ai remarqué que, à travers vos commentaires très sympas, que le, la fin du podcast 70, avec la musique de ce bon vieil égneau, riconne de son nom, il était une fois à la révolution, ça, ça vous avait bien plu, etc., alors, j'ai, j'ai pensé à terminer ce podcast 71 avec une autre de ses compositions, le thème de Déborah, vous connaissez, je suppose, il était une fois en Amérique, Noddles, Bob De Niro, Max, James Woods, et la ravissante Déborah, donc, Elizabeth McGovern, et donc, cette musique, vous la connaissez aussi fatalement, quel film, c'est une fois en Amérique, Chapeau Bas Sergio, et que de belles musiques encore pour ce film, Chapeau Bas et New, bref, je pouvais conclure le podcast avec la musique, et derrière, youp la boum, qui voilà, mon bon général, mais je me disais, enfin, j'ai réfléchi, je me suis dit, on va anticiper le général, et puis, on va terminer sur la musique, et puis après, le goal qui vous réveillera, voilà, on va faire comme ça, donc, général, c'est à vous, et après, il y a la musique, ah, oui, d'accord, oui, très bien, merci, oui, portez-vous bien, prenez soin de vous, et aussi des autres, surtout ceux qui en ont le plus besoin, et on se quitte en musique, alors bon, ça peut paraître un peu tristounet, c'est un peu solennel, veuillez m'en excuser, mais, mais ça traduit un petit peu tout ce que je vous ai dit dans la deuxième partie de ce podcast, voilà, mais on ne va pas pleurer, c'est pas grave, mais à un moment, il faut se poser et réaliser tout ça et le dire avec vos mots et la belle musique d'Aignot. Avec toutes ces disparitions, tu réalises que ce passé se désagrège que peu à peu le lien à ton enfance s'abrège. Tu recherches ce temps, perdu ou pas, réalisant alors que dans les souvenirs, ici footballistiques, de ton existence, ceux de ton enfance prennent régulièrement le dessus, d'un point de vue sentimental et émotionnel et émotionnel, L'enfance est l'aube de la vie. Elle constitue nos multiples racines. Mais avec tous ces départs, tous ces dieux qui s'en vont, le crépuscule, tu le sais, aspirera ton âme jusqu'à ses ultimes tréfonds. Alors, alors, bien sûr, tu irais bien refaire un tour du côté de chez Swan, revoir ton premier amour, car l'odeur et la saveur de ta madeleine inexorablement s'enfuit, puisque tant de grands joueurs, tant de ces dieux se trouvent désormais au crépuscule de leur vie. L'amour et la complicité entre un père et son fils pour que ce dernier puisse suivre le son angoissant d'une rude deuxième mi-temps qui allait donc déboucher sur une prolongation, puis sur des tirs au but, des tirs au but poignants et désarmants comme les pleurs d'un enfant. Et derrière une porte, l'inquiétude d'une maman, mais les dieux, mais les dieux étaient alors encore vivants. Sous-titrage